non mais quand même sephère sephère un livre mispare, un nombre sphère qui veut dire en hébreu une sphère aussi les sphirotes, le terme les sphirotes ce sont les sphères d'émanation de l'infini de Dieu les sphirotes donc on pourrait dire sphar sphar c'est la frontière donc on pourrait dire qu'un sephère c'est aussi une limite c'est une limite c'est que t'as compilé quelque chose et ça s'arrête là c'est peut-être une limite aussi bon, on suggère et puis on va voir si ça peut vous apporter encore une réflexion en arabe ça veut dire zéro cette racine ah oui c'est-à-dire peut-être c'est la sphère peut-être c'est parce que c'est en rond je ne sais pas mais en tout cas ça veut dire zéro bon ça ça m'intéresse parce qu'on va voir après un mot qui veut dire zéro dans la suite dans le verset tout de suite qui suit donc on reprend on est au chapitre verset de Kapzaïn ils lui racontèrent à qui ? à Moïse ils ont dit nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyé et aussi de lait et de miel mais zé pira et voilà son fruit son fruit bien monsieur Philippe Arizet notre sympathique candidat candidat du matin pouvez-vous nous lire le verset Kafret l'impression à l'auricelle de lait et de miel elle était déjà présente avant c'est pas eux qui l'ont inventée ils la reprennent je veux dire cette expression oui oui Rachid relève ce que tu dis on dirait que c'est un genre de slogan comme ça c'est le slogan de la terre la terre qui ruisselle effectivement vous aviez dit qu'elle ruissellait de l'aide mienne nous avons constaté cela n'est-ce pas c'est ça ce que tu veux dire oui c'est une question nous avons constaté vous nous aviez dit que c'était une terre qui ruisselle de l'aide mienne effectivement on a constaté cela alors verset Kafret Philippe oui je recommence Ephes qui az à Am à Yochef à Am à Am à Am à Am à Am à Am Ephes peut traduire par pourtant pourtant toutefois mais oui mais ça veut dire aussi zéro absolument le néant le néant le zéro alors le alors faisons très attention au zéro parce que si je ne m'abuse si je ne m'abuse la notion de zéro est très tardive j'ai l'impression d'après ce que j'ai cru glaner que zéro est venu du monde musulman du monde arabe oui c'est un retard oui alors traduire ça vient du monde indien comment indien toi je crois que ça vient d'abord des indiens et que ça a été repris après d'accord ok en tout cas alors si tu dis indien ça peut être multimillénaire bon nous allons à la recherche du zéro on a toute une journée pour rechercher le zéro à la recherche du zéro qu'est-ce que tu fais aujourd'hui je cherche le zéro ok en tout cas quoi qu'il en soit Ephes c'est vrai qu'en hébreu moderne Ephes c'est c'est ça veut dire zéro alors alors pourtant quoi bien que moi j'ai une petite blague comme ça le matin vous demandez des subventions au FSGU et alors après on dit ça marchait donc FSGU bon ah d'accord bon bon ça sent le vécu je vais vous dire mais bon bon à part ça quoi qu'il en soit Ephes comment traduire tu l'as traduit toutefois c'est bien pourtant 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 comme qui as comme ce puissant comme puissant qu'est-ce qu'il est puissant ce peuple le âme ah alors alors as le mot as 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 comme qu'est-ce qu'il est un nouveau stylo je vous ferai remarquer ah ça va marcher là as alors le mot as effectivement tu as traduit par puissant comme on voit HM oz la mot iten oz holam holam ayin zayin mais puissant en hébreu en hébreu il y a plusieurs mots pour dire puissant ça se rapprocherait plutôt il y a un animal qui s'écrit ayin zayin Elie ez ez c'est quoi ez le bélier ou la bruit je ne sais plus non la chèvre la chèvre la chèvre ez ez c'est la chèvre et oz c'est oz la moïtène oz c'est la puissance on dit az canemère on dit quelqu'un qui est têtu parce que bon nous on n'est pas tellement à part Damien qui est à la campagne on ne peut pas dire le contraire mais on est plutôt citadins nous on ne fréquente pas tellement les animaux donc les caractéristiques des animaux on ne vit pas avec mais dans notre tradition la chèvre elle est butée comme ça ah oui elle est elle est butée je ne sais pas moi je n'ai pas cette expérience mais il y a quelque chose de butée de têtu dans az az canemère ça veut dire il faut être dur comme la panthère pour servir Dieu on dit az canemère ça veut dire quelqu'un qui veut servir Dieu s'il dit oui non non il tergiverse il ne peut pas parce que des fois il est dans des situations il faut être pugnace voilà il faut être pugnace et ça c'est la chèvre il y a cette dimension de dureté qui peut donner en vérité quelqu'un ça peut devenir un défaut un grand défaut la azout metzar la dureté de front azout metzar la azout l'effronterie ça se dit la effronter effronter j'espère que je ne fais pas de faute d'orthographe il y a deux F me semble-t-il effronter il y a le mot front ça veut dire c'est quelqu'un qui est dur qui peut te mentir en face même en français en hébreu et en français c'est la même chose c'est le front qui est là hum hum pourquoi tu me regardes comme ça là hum hum ça c'est azout donc il faut un zeste d'effronterie pour servir Dieu mais pas plus qu'un zeste je crois que le front c'est la partie la plus dure du crâne d'ailleurs ouais on reçoit un nu en ce que le front c'est pas grand chose d'accord alors si vous voulez az il y a la dimension de dureté donc c'est vrai il y a la puissance mais avec la notion qui az à Am il est dur ce peuple il est dur voilà il est dur ce peuple voilà qui az à Am il est dur le peuple à Yoshef Baharet qui ne le qui on peut traduire par car c'est le comment qu'est-ce qu'il dit le qui qui az qui c'est c'est car ici et puis ici on peut bien traduire par car oui 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 c'est un mot qui est polyvalent c'est oui oui la conjonction de coordination qui est un peu selon le contexte ça va prendre son sens oui que le traduit fs par les hod les hod c'est quoi ils ont pris goût à cependant 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 oui voilà qui az à Am Ayoshev Car dur est le peuple Ayoshev qui est installé qui réside qui habite qui habite donc Baharet dans la terre la terre qui réside dans le pays quoi qui réside dans la terre b'éhérir et les villes et les villes b'éhouts 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 fortifié oui qui est où t'sour c'est le rocher oui oui on avait vu plus haut hein le mot b'éthouts on avait vu est-ce qu'elles sont bien menachayim oui ils sont bien miftsarim miftsarim donc ça veut dire elles sont fortifiées très grandes beaucoup très grandes je veux dire j'ai l'idée je veux dire j'ai l'idée et également et aussi les enfants d'Anak les enfantements les enfants c'est la forme construite les enfants de Anak Anak c'est quoi ? Anak c'est le fameux géant voilà les enfants du géant nous avons vu là-bas très bien donc ils disent que c'est c'est un la réalité là-bas est effrayante ils sont ils sont cruels c'est des gens cruels qui sont durs il y a des villes fortifiées Rachid avait dit qu'en vérité le fait que ça soit des villes fortifiées n'est pas un sens un signe de puissance mais au contraire un signe d'avoir peur ils ont peur et ils ont vu les enfants du géant alors Rachid regardez une seconde fortifiée dans le sens de force non excuse moins d'une petite seconde ok sans rien de spécial non j'avais vu je me suis trompé de quelque chose oui c'est plus loin c'est un Rachid plus loin alors on va on va continuer donc on voit les enfants du géant nous avons vu là-bas alors verset cap tête Antoine oui que veux-tu dire je voulais juste je me souvenais plus parce qu'on avait dit que les fils d'Anak ils venaient de l'époque du déluge et ils ont survécu à l'époque du déluge c'était ça le ah oui oui ils ont survécu ils n'ont pas pris ok ils n'ont pas pris l'eau ils n'ont pas pris l'eau il y a eu par exemple le le Augmeller bon c'est des grandes thématiques des thématiques qui 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 dépassent un peu nos 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 dimensions conceptuelles que on dit que Aug le roi de Bachan s'est agrippé à l'extérieur de l'arche ouais et et a un survécu comme ça d'accord alors bon hein merci alors verset cap tête s'il te plaît c'est grave oui comme donc EFES cependant et qui c'est car c'est ça ouais cependant car ouais ouais euh euh si tu veux c'est aussi tu vois quand quelqu'un il est en train de parler c'est un style parler cependant car qui était le mot en trop tu vois c'est que dis-tu je dis que c'est j'avais lu dans un un cours de moussard c'était le mot en trop ce 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 EFES c'est ça qu'on leur a reproché c'est d'avoir dit EFES s'ils avaient juste dit le peuple qui habite la terre est puissant les villes sont fortifiées ça aurait été plus objectif c'est ce EFES qui était le mot en trop un genre de malheur quoi c'est un malheur le mot voilà c'est un malheur tout reposait sur ce mot c'est vrai EFES BITARGOAED ouais ok alors versons euh cave tête s'il te plaît Antoine Amalek Yoshev Baerets HaNeghev Veakhriti Veahitzvusi Veahimori Yoshev Baach Veahakna'ani Yoshev Alayyam Veahliyad Ayahdeh ok je vais marcher après alors versi Amalek Yoshev Yoshev c'est habite oui Soir Amalek habite Beherets à Negev donc dans la terre du sud on a vu Negev le sud tout à fait oui c'est vrai dans la terre du sud Yoshev Rachi relève la terre du sud continuons Veahchiti donc et le hittite Veahyevusi donc le j'ai lu en français comment c'est le j'ai buzéen le j'ai buzéen le j'ai buzéen le j'ai buzéen Veahimori donc l'amour est un Yoshev donc là on retrouve le habité il habite Baach Akhnaani Ba'ar 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 alors c'est quoi Ba'ar Ba'ar laissé travailler le petit camarade c'est c'est proche non une proximité quoi décortique le mot première chose décortique est-ce qu'il y a un préfixe est-ce qu'il y a un suffixe la question se pose le bête le bête peut être un préfixe ah très bien alors enlève le bête voilà donc il nous reste Ar la montagne ah bah voilà dans la montagne voilà et bah là c'est beaucoup mieux hein voilà donc là tu vois que le émory réside dans la montagne c'est parfait c'est son lieu de résidence très bien dans la montagne alors le mot montagne est un mot intéressant Ar c'est la montagne voilà d'accord et bien évidemment la racine c'est et res et qui veut dire quoi Damien tu peux dire enfin c'est la pensée la pensée enceinte ishaara c'est une femme enceinte on dirait que c'est la terre tu vois qui a gonflé quoi c'est la montagne c'est la terre qui a gonflé c'est une boursouflure de terre quoi ce qui va quand même c'est comment dire on voit Ar Sinai le mont Sinai Ar Sinai on voit que Moshe Rabbeinu est monté sur l'Arsinai 40 jours 40 jours c'est le temps de gestation d'un fœtus bon il y a des passerelles entre l'un et l'autre oui 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 j'ai un message en privé qui me dit que comment dit-on des parents en hébreu si vous allez en Israël il n'y a plus beaucoup de mots il y a Magevet on a dit Orim comment Orim Orim très bien Hazak les parents Orim c'est ceux qui ont mis au monde Orim voilà j'ai compris voilà il y a un lien quelconque enfin c'est bizarre de poser comme ça parce que Ara ça fait penser je sais que c'est avec un pas la même lettre avec un Aïm est-ce qu'il y a un lien quelconque entre quoi il y a de serre Ara et la montagne il y a de serre Ara et la montagne Ah Ara non Ra c'est le pâle à l'oreille ouais non mais comme on voit le prochain c'est aussi il y a aussi Ra dedans il y a peut-être quelque chose c'est l'altérité peut-être si tu veux je ne vais pas trop m'enfoncer dans ce que tu dis parce que le mot clé c'est on sait que dans les racines hébraïques il y a trois trois lettres mais là la troisième le E est plutôt défectueux tandis que dans Ra qui veut dire mauvais le Aïn est vraiment dans la racine tu vois donc j'ai du mal il y aurait vraiment une lettre en commun c'est dur c'est dur de faire un lien j'ai du mal ok donc Yoshev continuons Vaknani Juste Rav oui Vaknani 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 il y a une explication à ça souvent il y a une explication évidente qui sort le je reprends la remarque d'Eli que le est installé dans la montagne au singulier ils ne font pas la guerre ils sont ensemble il doit y avoir ça peut être ça peut-être qu'il y a une fraternité entre les trois peuples c'est possible mais ça nécessite une explication une ou plusieurs tu as tout à fait raison Yoshev continuons Yoshev Vaknani Yoshev Vaknani donc le cananéen habite à la mer au niveau de la mer vers la mer Al alors Al Al sur c'est sur la mer Alayam ça veut dire sur la mer c'est-à-dire à côté de la mer Alayam ça veut dire c'est à côté vers la mer non excusez-moi excusez-moi c'est Al-Yad parce qu'à côté c'est par rapport aux mains on dit à côté Yad c'est les mains c'est à côté c'est le Yad qui est à côté mais là c'est Al-Hayam c'est sur la mer oui Al-Yad c'est Yad c'est Yad qui est à côté parce que Yad c'est la racine de main c'est la main la main quand on met à côté c'est on est à côté par rapport à la main qui se met et qui a pu être à côté très bien c'est-à-dire qui c'est qui parle là c'est Dan Cohen excusez-moi je suis arrivé un peu en retard pas de problème on n'est pas à l'école ça va c'est bon t'as un mot quand même comment tu as un mot oui j'ai envoyé le mot oui alors je reprends ce que tu dis parce que regardez après Aknani Yoshev Al-Ayam ve Al-Yad Al-Yad et Rachidi Al-Yad Al-Yad Yad qui est Mashmaho c'est-à-dire la main au sens simple c'est-à-dire à côté Yad c'est le bras c'est la main la main elle est à côté donc sur le côté du Jourdain Yad c'est le Jourdain donc à proximité or pour Al-Ayam c'est pas écrit Al-Yad Al-Yam voilà voilà donc là donc qu'est-ce que ça veut dire que le Canaan Yoshev Al-Ayam parce que ça aurait été plutôt légitime de dire Yoshev Al-Yad sur à côté de Al-Ayam ils vivent sur pilotis voilà on a une seule solution ils vivent sur pilotis c'est de dire que les Canaan vivent sur des pilotis et si c'est un peuple de marins qui vivent de la mer comment de marins ils vivent de la pêche donc on pourrait dire ils vivent sur la mer oui c'est un c'est intéressant c'est possible oui 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 ils sont des ils sont des pêcheurs devant l'éternel Al-Ayam alors le mot Yam Yam c'est la mer et c'est le même mot que Yom en vérité Yam 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 la mer et là Yom c'est le jour et oui aussi quand on parle de la terre de Canaan Yam c'est la mer mais me semble-t-il ça veut dire aussi ici l'occident puisque pour dire l'ouest d'Israël il y a la mer Al-Ayam c'est vers sur la mer c'est-à-dire sur l'ouest peut-être aussi le Jourdain il y a l'ouest par exemple au Farasta Yama va Kenma tu te tu te répandras Yama va Kenma Yama vers la mer Kenma vers le levant ça veut dire à l'ouest et à l'est non mais Kenma excusez-moi Kenma c'est l'arrière Kenma 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 Kenem c'est le levant c'est le levant mais si c'est le si c'est l'ouest c'est pas le levant non l'ouest c'est Yama c'est l'achère oui c'est l'achère et l'achor l'achor c'est ça c'était dans la paracha de la semaine dernière de cette semaine l'achor dans le commentaire de Rachid l'achor mais Yama souvent quand on parle d'Israël c'est l'ouest donc à la Yama c'est sur l'ouest c'est vrai que vous donnez cette possibilité de pilotis ou de marins mais au sens ça moi je dirais c'est l'ouest le Jourdain il est à l'ouest non Yama Yama parce qu'ils sont près du Jourdain non ils sont à la Yama à l'ouest V à l'Yama et aussi le Canada il est à l'ouest il y a deux endroits à deux endroits différents et à côté alors c'est intéressant parce que ici Rachid relève que Yad c'est la main ou alors des fois Yad c'est la main des fois c'est le bras par exemple ça sera un symbole sur ton bras alors là c'est pas sur la main c'est sur le bras Yad parfois c'est le bras le bras qui est à côté donc parfois pour dire à côté on dit Yad maintenant le mot Yarden qui veut dire le Jourdain Yarden on est bien d'accord que la racine du mot Jourdain a une racine quand même très précise on est d'accord oui c'est quoi la racine Yored Yored Descendre Descendre parfait Yored 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 Descendre 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 Yored Descendre 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 Oui Descendre Descendre Où la chanson Ani Yored Began Chéli J'ai descendu dans mon jardin Oui Ani Yored Began Chéli Je descends dans mon jardin Voilà Yored Ok Donc le Jourdain Le Jourdain Descend C'est quelque chose qui descend ça veut dire descendre Yarden Dans Amalek Dans Amalek On voit qu'il y a quand même Am Le peuple Oui Et Maal Maal C'est la peine Le travail Amal 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 C'est la fatigue Le labeur La fatigue Ok Ok Alors maintenant On va faire Le verset Lamed Alors Eli S'il te plaît Lamed Oui Je ne sais pas Je ne sais pas du tout C'est quoi Lise peut-être Tout le verset Après on va le traduire Alors On essaye de chercher le Shoresh Dans le Shoresh Il y a le He Le Samer Oui Alors As 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 On voit As Kolbassar Lefner Hachem Silence Toute chair Devant Dieu As Donc c'est Faire silence Rachidi Ishtik Vous voyez Il a fait Factitif Il a fait Terre Donc il a fait Terre Kaleb Donc Kaleb C'est un prénom Donc c'est l'un des douze Regardez Comme je vous dis souvent Quand on a une difficulté En hébreu Regardons Onkelos Je sens que là Ça ne va pas trop vous plaire Mais moi je vais être content Quand même Lamed Onkelos Sur le verset Lamed Va Atset Kaleb Yatama Les Moshe Les Tzayet Ça veut dire Écouter Même en hébreu Les Tzayet Ça veut dire Porter son attention Je porte mon attention A C'est Mes Tzayet Donc il a fait Porter l'attention A Moshe Comme ça il traduit Alors Rachi explique Il a fait Un grand Il a fait Un grand Happening Kaleb Parce que Tout le monde Était Ils ont fait Un langage Grandiloquent D'être Complètement Submergés Par Le parcours Qu'ils ont fait Et le peuple S'est laissé Mener Par Par ce langage Il a dit Et d'ailleurs Est-ce que Moshe N'a fait que ça ? Il croyait Que Kaleb Allait Esquinter Moshe Alors ça les Ça les intéresse Si par exemple On dit Par exemple Disons moi je dis Voilà Macron Quel imbécile Ah oui Tiens c'est intéressant Par contre si je dis Ouais Macron C'est super La manière dont il gère Le déconfinement C'est super Bon Vous zappez Vous changez la chaîne Par contre Si on critique C'est toujours plus intéressant Alors il a commencé à dire Ouais mais Moshe Regardez-le Il nous a sorti des gypses C'est formidable Donc là Il a commencé par Par les manipuler Voilà Il a fait tout le monde Porter son attention à Moshe Comment ? En disant Mais est-ce que Moshe N'a fait que ça ? D'un air colérique Tout le monde a cru Qu'il allait abonder Dans le sens des explorateurs Donc il a capté L'attention C'est ça Il a fait taire Qu'à lève Le peuple Vers Moshe Rachidi En disant De manière colérique Donc tout le monde Était content Il les a écoutés Il y a des formations Comme ça Pour capter l'attention Des gens Des formations Comment ça s'appelle En entreprise Non il n'y a pas des formations Pour comment La communication en général Ouais Communication L'hypnose Comment ? L'hypnose Je rigole L'hypnose Ouais L'hypnose Management 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 Comment ? Le pitch Comment ? Le pitch C'est prendre la parole Mais sur une période Très brève Oui Et c'est très axé Sur l'attention Justement Il écoute Je crois que c'est la dernière tendance Des deux dernières années Le pitch Comment faire un pitch C'est dire ce qu'on pense Mais à tout berzing Mais il faut que les gens écoutent Et c'est ça le pitch Voilà Alors c'est ce qu'il a fait Il a fait Caleb Il a fait une formation Comment capter l'attention des gens ? Comment ? Il y a même des comédiens Pour donner ces formations Ah oui ? Il y a plein d'acteurs Ils gagnent leur fric comme ça maintenant Alors Ben voilà Il a C'est étonnant Parce que Mais regardez par exemple Moi c'est un peu Disons Un peu Un peu mon métier C'est à dire Des fois Des fois Je me trouve dans des situations Où j'ai un public Je ne joue pas à domicile Vous voyez ? Alors comment faire Il n'est pas acquis Comment faire que Comment faire que les gens écoutent ? Ça ne gagne pas tout le temps Mais des fois Ça m'est arrivé ça C'est provoqué En déstabilisant Il y a un truc Il y a des Bon ça peut se faire Instinctivement Mais Là je pense C'était instinctivement Mais il a Il a Il a Il a Cassé Le Les gens Croyaient qu'il Il ne savait pas Dans quel camp il était Il a fait croire Qu'il était Un contestataire Ce que tout le monde aime Tout le monde aime bien ça Après il a Renversé la situation Voyez Kalev Etam El Moshe Il a fait taire Kalev le peuple Vers Moshe Alors Vas-y Eli Alors Veuille au mer Il a dit Allo Naale Montez Nous Moutons Nous Moutons Nous Moutons Oui Yavash Nous Retard Et nous Hériterons D'Elle Nous L'hériterons Nous L'hériterons Donc L' L'apostrophe C'est la Terre Oui Prendrons Possession Oui Oui Continue Yavash Nous Ce n'est pas Hériter Si C'est Moraja Quelle est Moraja Yaakov Si Si C'est ça C'est Hériter Yavash Nous Nous En Prendrons Possession Nous En Prendrons Possession En l'occurrence Ce n'est pas Hériter Ici Mais Dans le Sens De Prendre Possession D'accord C'est Grosh Non C'est Yorash La racine C'est Yorash Yud Resh Shin Ça veut dire Hériter Yorash Yud Resh Shin C'est Hériter Ça veut dire Aussi Prendre Possession Ici En l'occurrence Mais Comme Ça veut dire Nous L'hériterons Ça veut dire Que comme Ça a été Promis Aux Descendants D'Abraham Isaac Et Jacob D'en Prendre Possession C'est à dire Cette possession Est un héritage Quelque part L'héritage Des pères Des patriarches Nous En Prendrons Possession D'accord Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous parlez Yiddish Avenez Pas trop Mais Dans Yiddish Traditionnel Vous allez voir Que c'est une langue Complètement perturbée Qui a donné Beaucoup de Psycho Analyse Comme vous allez Le voir Tout de Suite Que En Yiddish Mon fils Ça veut dire C'est mon Yoirech Quoi ? Mon héritier Salut Ouais C'est sympa On sent Une grande Pulsion de Ville En histoire Tu vois Ouais Bon Yoirech Yoirech C'est l'héritier Bien Continue Donc Ve'yarach Nous Ota Nous en Prendrons Position Qui Yachol Nouralla Car 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 Nous pourrons D'elle Nous la pourrons Nous pourrons Car Nous pourrons Nous pourrons Par rapport à elle On pourra on est capable par rapport à cette terre alors yachol yachol car nous pourrons c'est la possession que nous pourrons comment ? c'est la possession que nous pourrons non je crois nous en prenons possession car nous en sommes capables ça veut dire cette terre de prendre possession non yachol nous sommes capables là par rapport à cette terre on est capable parce que les conquêtes on a déjà parlé de ça la guerre et la conquête je pense c'est pas seulement dans nos traditions mais de manière générale c'est toujours des capacités spirituelles toujours des capacités spirituelles nous sommes capables par rapport à cette terre yachol yachol nous râle là car pouvoir nous pourrons par rapport à elle on a le pouvoir on a la capacité par rapport à la terre pas seulement de la conquérir mais on est capable de vivre avec cette terre je vous donne un exemple parce que il y a un on dit que la terre de Cana la terre d'Israël est une terre qui peut donner la possibilité la possibilité d'une élévation spirituelle importante plus importante qu'ailleurs ce qu'on a déjà vu on a un petit peu vu dans Parachat d'Erlecha donc cette terre une terre qui a un potentiel d'élévation spirituelle de proximité à Dieu beaucoup plus important complètement différent des autres terres c'est pour ça que les patriarches étaient toujours autour de la terre de Canaan et que la bénédiction suprême était la promesse que Dieu a dite à Abraham qu'il aura part dans cette terre ça c'était ça ne part dans cette terre ça veut dire c'est vraiment dans cette terre qu'on sert Dieu maintenant mon épouse m'a montré une histoire d'un rabbi qui était en Pologne et il a voulu aller dans la terre de Canaan pour en Israël pardon excusez-moi en Israël c'était il y a 200 ans environ pour pour servir Dieu et il a dit au Yetzirara au mauvais penchant avant de monter en bateau à Odessa il a dit regarde je vais dans la terre d'Israël pour servir Dieu on fait un pacte on fait un pacte tu restes ici et moi je vais partir dans la terre de Canaan de la terre d'Israël pour servir Dieu et tu m'accompagnes tu ne me montres pas dans le bateau je ne sais pas comment il a blablaté et le mauvais penchant a dit ok ok je ne reste pas je ne vais pas avec toi dans le bateau il part il arrive aux confins de Haïfa il descend le bateau et le premier qui lui dit bonjour c'est le Yetserara en descendant du bateau il y a le Yetserara le mauvais penchant je ne comprends pas on a fait un pacte on a dit tu ne montes pas avec moi dans le bateau tu restes à Odessa qu'est-ce que tu fais là non non pas du tout là-bas c'était mon souffle mais le vrai Yetserara c'est ici là-bas bon c'est mon souffle il t'a dit ça d'accord ça ne l'engage que lui mais là c'est le vrai Yetserara il est ici dans la terre dans la terre d'Israël donc tout ça pour dire tout ça pour dire que la terre d'Israël est comment dire les commentateurs disent que le Yetserara le mauvais penchant en terre d'Israël est incommensurablement plus difficile que hors d'Israël et c'est d'ailleurs ce qui peut donner la capacité si on arrive à le dominer d'un plus grand niveau spirituel c'est-à-dire que nous on pense on pense voilà on pense regardez moi je n'arrive pas à étudier la Torah je n'arrive pas à faire les mitzvot pourquoi ? j'ai trop de soucis j'ai trop de trucs si j'étais en bonne santé si j'avais l'argent qu'il faut si ceci si cela ça marcherait tout irait bien alors le nos maîtres disent le contraire c'est les difficultés qu'il faut qu'on peut surmonter ces difficultés et faire quelque chose les difficultés ce sont des nous on les vit comme des empêchements mais ces difficultés sont des sont des challenges qu'on puisse faire quelque chose avec donc le c'est c'est pas les peuples qui sont les plus tranquilles qui arrivent à faire des grandes choses c'est vous voyez par exemple la vie des plus grands maîtres de notre tradition quand vous voyez la vie de nos plus grands maîtres on se dit mais comment ils ont pu faire ça pendant Maïmonide Maïmonide il a fait une oeuvre qu'on est 850 ans après on se dit mais c'est pas possible comment il a fait ça c'est pas possible et tu vois sa vie c'est c'est je la souhaiterais à personne quoi c'est une vie pas possible il a une vie absolument pas possible et comment il a pu faire ça et bien c'est les difficultés les confrontations c'est ça qui fait que on peut se mesurer à ça et faire quelque chose de ça ça c'est la terre de Canaan et ça c'est ce qu'il dit on pourra ça veut dire il y a des difficultés c'est énorme c'est des trucs incroyables c'est des trucs pas possibles tu vois il y a les fils des géants oh 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 moi j'ai jamais été bon en gymnastique je sais pas me battre tatatatata il y a un géant papapapa j'arriverai pas j'arriverai pas et non tu pourras on peut comment mais monsieur comment on peut on peut on pourra à cette terre c'est vrai c'est une terre très difficile il y a des grosses difficultés et même et même je vais arrêter cette tirade biblique parce que je dois à rendez-vous là que le les maîtres disent que les fautes du déluge ont pollué toute la terre le déluge donc les fautes du déluge ont perverti la nature la terre etc le déluge a labouré tout a nettoyé tout sauf la terre de canard qui n'a pas été nettoyée elle est toujours polluée par les fautes de antédéluvier comme ça le minerai donc c'est mal barré on est mal barré donc ce que disent les explorateurs est objectif c'est pas possible et qu'à la midi oui c'est possible sur cette parole bonne journée camarade c'est pas possible t force c'est Nice